Musique Alors on va commencer ce soir en appelant déjà Nadine Debois qui va donc être la première à donner son point de vue sur les questions du projet de vie des athlètes de haut niveau et comment on peut accompagner les athlètes. Nadine a été heptathlonienne de haut niveau en gros jusqu'à Séoul en 88 et puis elle a une carrière riche qui l'a amenée à être chercheure à l'INSEP où elle s'est intéressée notamment aux modalités décisionnelles des athlètes et aux émotions compétitives. Aujourd'hui on peut dire qu'elle est vraiment une experte européenne sur les questions qui sont relatives au projet de vie des sportifs de haut niveau et c'est à ce titre qu'on lui a demandé de venir définir ce qu'est un projet de vie des athlètes de haut niveau. Donc bonjour, merci à Jean-François de m'avoir invité à faire cette introduction. Donc ce que j'ai prévu de faire c'est effectivement de définir un petit peu ce qu'est un projet de vie mais surtout de vous montrer quelques exemples de parcours qui viendront illustrer les propositions qui seront faites par ailleurs. Alors une définition, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai recherché celle qu'on avait donnée dans un ouvrage qu'on avait sorti en 2006 qui s'appelait déjà Carrière sportive projet de vie et où à l'époque on nous disait que haut projet de vie ce n'était pas forcément un terme bien adapté mais qui maintenant est bien rentré dans les mœurs. Donc c'est la conception à un moment donné d'un modèle personnel d'existence idéal inscrit sur le long terme incluant l'ensemble des composantes de vie que le sportif considère comme importantes et où qu'il se propose de poursuivre une fois engagé dans son projet sportif. Si on regarde une vie c'est quoi ? La longévité moyenne en France c'est 82 ans donc une vie c'est un parcours qui n'est pas un long fleuve tranquille mais avec un certain nombre de caractéristiques du parcours à savoir une maturation physique, physiologique, psychologique tout au long de la vie également un développement éducatif et professionnel mais aussi un développement sur le plan social, culturel et un développement sur le plan affectif et familial. Et quand on regarde une carrière sportive et bien finalement on s'aperçoit qu'à l'échelle d'une vie c'est un temps relativement court mais en même temps pour l'athlète qui le vit c'est une période extrêmement importante et les études qui ont pu être réalisées ont montré que ce qui était fondamental c'était de faire en sorte de composer avec la carrière sportive et de voir comment harmoniser les autres dimensions du développement personnel. Au contraire, les études ont évoqué les risques du développement d'une identité exclusivement sportive qui consisterait finalement à considérer que seule la carrière sportive définit l'athlète et avec une tendance à vouloir occulter toutes les autres dimensions. Ça a un risque bien évidemment à terme sur l'équilibre et le développement harmonieux du sportif dans les différentes composantes de sa vie mais ça peut aussi avoir un risque pour la carrière sportive elle-même parce qu'une carrière sportive c'est très rarement linéaire c'est fait de haut, de bas, il y a des réussites, il y a des échecs, il y a des blessures et ce qui a été observé dans les études à l'international c'est qu'un athlète qui ne se construit que par rapport à son identité sportive c'est un athlète qui a beaucoup plus de risques d'être fragilisé dans les périodes un petit peu délicates de sa carrière. Si on regarde sur la base d'une étude qu'on avait faite auprès de sportifs de haut niveau qui ont réussi des carrières à la fois en termes de résultats puisqu'ils sont tous médaillés aux Jeux Olympiques mais aussi qui ont duré dans la carrière on constate qu'en gros c'est là qu'on voit que ce n'est pas linéaire il y a des phases différentes en fonction des moments de la carrière donc il y a des étapes qui sont plutôt des étapes de primauté au parcours sportif il y a des étapes qui sont des étapes de conciliation des différentes composantes de vie c'est-à-dire que l'athlète est amené à essayer de trouver des compromis pour pouvoir avancer dans son parcours il y a des étapes qu'on peut qualifier d'harmonie parce que c'est des périodes où l'athlète a l'impression que tout s'entremêle de manière harmonieuse et que les choses se font de manière plutôt facile il y a des étapes qui sont plutôt des étapes de mal-être souvent liées à une blessure un peu importante mais aussi à d'autres événements de vie et puis il y a des étapes la plupart du temps à la fin de la carrière qui sont des étapes où l'athlète commence à accorder sa primauté à d'autres composantes de vie que sa carrière sportive mais on voit qu'on a un cas d'athlète qui lui a également en cours de carrière fait des choix de primauté autre que sportive et puis toutes les petites croix que vous voyez correspondent à des saisons où l'athlète a parfaitement réussi sa saison avec atteinte des objectifs prévus et quand on comptabilise ne le faites pas je l'ai déjà fait pour vous on s'aperçoit qu'en gros 50% des années réussies correspondent à des années où l'athlète a accordé la primauté à la carrière sportive mais que les 50 autres pourcents correspondent à des années où il était plutôt dans des modes de conciliation ou d'harmonie des différentes composantes de son parcours si on prend parmi ces athlètes trois cas particuliers donc comme je suis très conventionnel je les ai appelés Pierre, Paul et Jacques puisque je suis tenue à la confidentialité des participants donc ces trois athlètes ont participé chacun à trois Olympiades ont été médaillés sur au moins une Olympiade et on voit donc en vert ça correspond au parcours sportif tout ce qui est bleu correspond au parcours de formation et puis tout ce qui est jaune jusqu'à rose rose c'est quand il y a des enfants qui arrivent correspond donc au parcours plutôt relationnel et affectif et on voit que ces athlètes et ils sont représentatifs de toute la population d'études on voit que ces athlètes ont tous eu à un moment au moins une composante en soutien je dirais de la carrière sportive et on voit que ces athlètes ont des parcours qui sont relativement différents avec des moments de primauté sportive et des moments où ils vont accorder peut-être un peu plus d'importance à d'autres composantes de vie donc si on prend le cas de Pierre j'ai juste pris quelques extraits pour illustrer leurs propos donc si on prend cette période qui correspond à une année olympique où il a terminé quatrième il dit, excusez-moi parce que je ne vois pas c'était l'année olympique j'allais régulièrement en cours et je me suis présentée au concours mais pour moi je ne passais pas le concours je préparais les JO donc on peut très bien avoir des choix à un moment donné de freiner son investissement dans un domaine sans pour autant le supprimer si on regarde la période suivante juste après l'obtention de sa première médaille internationale il dit, après ma médaille de bronze aux Europe j'ai mis le sport de côté pour un temps pour me focaliser sur mes études mais je continuais à m'entraîner je voulais rester en contact avec le sport d'élite cela a été une bonne période car j'ai réussi le CAPEPS et je me suis dit, c'est bon maintenant j'ai 5-6 ans devant moi pour reprendre la carrière bien m'entraîner et atteindre les buts sportifs et si on regarde l'année qui a précédé sa médaille d'argent aux JO il dit, j'ai raté la médaille au championnat du monde je n'étais pas assez bon en fait j'étais en position de détachement complet mais je m'ennuyais j'étais payée juste pour m'entraîner mais cela ne me convenait pas un entraîneur national m'a proposé de travailler avec lui comme assistant j'ai accepté la proposition cela m'a vraiment été bénéfique pour la suite alors ça ne veut pas dire que ça c'est la bonne manière de fonctionner pour tous les athlètes mais c'est à prendre en considération c'est qu'il y a des athlètes qui ont réellement besoin d'avoir des activités en complément de leur carrière sportive autre petite référence que je voulais donner toujours dans l'introduction c'est le travail de Fabrice Burleau en sociologie sur les rythmes de vie du sportif de haut niveau ou pour faire très schématique il a distingué trois types de profils de sportifs des sportifs qu'il a appelés les désorganisés ce sont ceux qui n'ont par définition pas vraiment d'organisation de leur temps qui fonctionnent un petit peu au coup par coup un deuxième type ce sont les surchargés ce sont les sportifs qui veulent absolument tout mener de front et par exemple on en a nous qui ne voient qui n'acceptent ou pas ou très difficilement l'idée qu'on puisse étaler sa formation pour pouvoir avoir plus de temps pour s'entraîner et puis il y a ceux que Fabrice appelle les maîtres du temps en référence à un auteur en sociologie dont j'ai oublié le nom et ce qui caractérise ces sportifs c'est qu'ils ont cette capacité à mettre en oeuvre des stratégies d'aménagement et des stratégies d'ajustement donc ce sont des athlètes qui arrivent vraiment à réguler leur quotidien en termes de charges temporelles mais ça va au-delà du quotidien c'est aussi sur la manière dont ils arrivent à anticiper les contraintes sportives qu'ils vont avoir pour aménager leur temps et il se trouve que les sportifs médaillés dans la population d'études sont principalement justement ces athlètes qui sont maîtres du temps donc comme il faut aussi que je sois un peu maître du temps et que je reste dans les délais je vais évoquer donc une étude toute récente ce qu'on vient de finaliser une étude financée par la commission européenne sur le double projet pour les athlètes qui sont en cycle de formation et quelque part puisqu'il faut qu'on se projette sur comment préparer ces jeunes dans la perspective 2024 c'est s'interroger aussi sur quelles compétences on doit les aider à développer pour leur permettre justement de réussir dans l'entreprise et dans les compétences à développer on a identifié quatre domaines le premier grand domaine de compétences c'est celui de la planification de la carrière et il est fondamental c'est à dire que ce qui est développé à l'INSEP depuis un certain nombre d'années maintenant c'est vraiment l'idée qu'on ne va pas en formation pour aller en formation mais il faut vraiment que le point de départ ça soit une identification du projet professionnel de ce que l'on a envie de faire à l'issue de la carrière sportive donc cette capacité à se projeter sur l'après carrière qui n'est pas dans les faits si évidente pour tous les athlètes et puis la capacité que va avoir l'athlète à envisager les différentes options possibles pour réussir dans son entreprise parce qu'il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome mais il n'y a pas non plus qu'un parcours de formation qui mène à telle ou telle profession il peut y avoir différentes possibilités et puis enfin la capacité de l'athlète à être flexible à s'adapter et donc à accepter justement d'évoluer en bonne entente avec les contraintes sportives et non pas à vouloir tout le temps s'acharner à faire tout en même temps le deuxième grand domaine de compétences c'est les compétences de management du double projet qui sont à la fois d'ordre motivationnel c'est savoir donner du sens à son projet savoir où on va savoir comment on va y aller c'est toutes les compétences de type organisationnel et c'est aussi cette dimension fondamentale qui est le fait d'être vraiment responsable de son projet alors ce qui est intéressant c'est que moi qui ai fait de la préparation mentale ces compétences c'est aussi celle qu'on essaye de développer chez les sportifs pour qu'ils soient performants donc on n'a pas fait d'études sur le transfert mais je pense qu'on peut facilement imaginer qu'il y a un transfert possible après ce sont les compétences sociales c'est à dire toutes les compétences qui renvoient à la capacité que va développer le sportif de savoir communiquer de savoir écouter de savoir collaborer donc d'être vraiment dans une relation d'échange avec les différents partenaires qui l'accompagnent dans le projet et non pas un simple exécutant ou quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer ou qui ne s'est pas posé les bonnes questions et puis il y a toutes les compétences d'autorégulation donc ce qui est intéressant c'est que c'est intéressant je ne sais pas mais ce qu'on a repéré c'est que du point de vue des athlètes ce sont les compétences qu'ils ont le sentiment de moins bien posséder et donc il y a semble-t-il un besoin vraiment de se poser la question sur la manière dont on peut les accompagner dans ce domaine et notamment donc tout ce qui renvoie à la connaissance et l'affirmation de soi à la gestion du stress à la résilience donc la capacité à rebondir quand les choses ne vont pas comme on aurait souhaité qu'elles aillent et puis des compétences plus opérationnelles comme la fixation de but la concentration etc. donc ça lié avec les compétences sociales ça fait beaucoup penser à l'intelligence émotionnelle dont on avait parlé avec Patrick et donc c'est aussi un domaine sur lequel on peut travailler voilà je pense que j'ai respecté à peu près mon temps puisque Franck ne m'a pas fait de gros yeux et donc je vous remercie pour votre attention on a le temps on a le temps pour encore une ou deux questions Christine du département de la formation Nadine sur ta dernière diapositive tu mets en avant le développement de différentes compétences dans différents champs j'aurais peut-être envie d'avoir un petit peu des outils ou une méthode pour savoir par où commencer est-ce que c'est tout en même temps voilà comment ça se passe alors nous allons bientôt diffuser le rapport complet effectivement ce qui est ressorti c'est qu'il y a des il y a des compétences qu'on a appelées des compétences transférables parce qu'on a essayé d'évaluer aussi le l'importance de ces compétences en fonction de différents types de scénarios que vivent assez fréquemment les athlètes et donc ce qui est ressorti c'est qu'il y a des compétences qui sont transférables et notamment les compétences de gestion du double projet donc d'organisation motivationnelle etc et les compétences sociales et il y a des compétences qui vont être plus spécifiques à des scénarios particuliers je il faut quand même pas négliger justement les compétences d'autorégulation parce qu'elles sont peu ressorties dans les compétences transférables simplement parce que les scénarios c'était des scénarios de projection sur l'année à venir or ces compétences d'autorégulation elles vont davantage être mobilisées dans la gestion dans l'instant en fait des difficultés que le sportif peut rencontrer donc je pense que s'il y a une priorité à accorder chez les plus jeunes c'est vraiment d'aller sur les compétences de gestion du double projet et sur les compétences plutôt de connaissance de soi d'identification de ce que l'on est de la manière dont on fonctionne de ses préférences pour aller après sur des aspects plus d'autorégulation affective Dernière question Eh bien on enchaîne Merci Nadine Alors la transition devrait être assez facile puisque en parlant de projet de vie évolutif le prochain conférencier avant d'arriver à l'INSEP a été en tout cas a commencé en tant que manœuvrier dans la marine nationale en 1981 et ceci pendant deux ans ensuite il s'est lancé dans l'enseignement en devenant instituteur en 1984 avant de revenir vers un parcours un peu plus classique on va dire pour arriver à l'INSEP il a été entraîneur national en hockey sur gazon et ce pendant sept ans avant de devenir DTN adjoint de cette même fédération puis DTN par intérim avant de rejoindre l'INSEP en 2013 aux côtés du directeur général adjoint en charge de la performance sportive CTPS depuis 2016 il est l'actuel responsable du pôle haut niveau et en parallèle il enseigne à Sciences Po aussi j'ai découvert ça et donc on peut applaudir Patrick Roult ce qui ne dit pas c'est que entre le passage à la fédération et l'arrivée à l'INSEP je me suis fait virer parce que c'est un parcours classique en fédération c'est que vous essayez de bien faire votre travail et puis à un moment donné on vous vire il faut le dire quand même et donc hop voilà et voilà donc moi je n'ai pas mis de texte comme ça je n'ai pas de problème de lecture donc on vous a dit tout un tas de choses sur moi peut-être pas l'essentiel je viens de Saint-Malo je suis du bas de l'eau et c'est ça qui est important bonsoir je m'appelle Patrick Roult je suis en charge avec mon camarade Dominique Delon qui est ici en bas avec des chaussures rouges on le repère à ses chaussures rouges et à sa moustache nous sommes en charge tous les deux du pôle haut niveau pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont peut-être pas bien suivi l'histoire récente de l'INSEP il faut quand même peut-être repositionner les choses puisqu'il n'y a pas si longtemps il y avait huit départements dans la direction de la performance sportive ce qui s'appelait à l'époque huit de direction de la performance sportive ça s'appelle aujourd'hui direction de la politique sportive comme c'est indiqué dans le texte qui fonde le PSCP oui c'est le PSCP de l'INSEP et cette direction de la politique sportive est maintenant composée de quatre pôles et on a regroupé au sein d'un pôle qui s'appelle le pôle haut niveau l'ensemble des services qui concourent à la vie du sportif à l'intérieur de cette maison alors pour le haut niveau je m'attarde deux minutes sur l'appellation haut niveau parce que il y a des gens qui me disent mais pourquoi haut niveau pourquoi pas vie de l'athlète le code du sport précise qu'il y a trois éléments qui sont de haut niveau en France les disciplines sportives les disciplines je ne dis pas les sports mais les disciplines sportives les sportives ou les sportifs et les arbitres ou les juges on ne s'occupe pas vraiment des arbitres et des juges ici c'est pas bien peut-être mais on ne s'en occupe pas vraiment d'une façon très marginale par contre on s'occupe assez sérieusement des disciplines sportives en tout cas de celles qui sont résidentes ici et on s'occupe on espère assez sérieusement des sportifs et des sportifs de haut niveau et on a regroupé le rôle de s'occuper des disciplines sportives à travers les pôles France qui sont installés ici sur le site de l'INSEP et des sportifs dans cette activité qu'on appelle le pôle du haut niveau c'est pour ça que ça s'appelle le pôle du haut niveau c'est un message pour les gens qui ne sont pas là et qui tous les 15 jours me disent mais Patrick pourquoi ça s'appelle le pôle du haut niveau il y a plein d'autres choses du haut niveau et bien non les installations ne sont pas de haut niveau je suis désolé c'est pas dans le code du sport l'appellation haut niveau elle est codifiée elle est écrite et c'est comme ça alors moi je vais vous parler donc de ce que nous allons faire nous et de ce que nous faisons au sein du pôle du haut niveau et on me dit de parler de ça dans une perspective 2024 voilà je voulais commencer par ça parce qu'en fait la question pour moi c'est est-ce que ce que l'on va faire ce que l'on a commencé à faire et ce que l'on va continuer à faire jusqu'en 2024 on le fait parce qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris bah non on le fait pas spécifiquement parce qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris il y a des Jeux Olympiques tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été il y en a tous les 4 ans aussi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver donc il y a des Jeux Olympiques tout le temps et notre travail à nous c'est de créer les meilleures conditions possibles pour que les sportifs s'entraînent dans les meilleures conditions possibles que les Jeux soient à Paris à Los Angeles à Pyeongchang ou à Pékin donc fondamentalement si ce que nous décidons de faire dans les années qui viennent est jugé comme intéressant et important par la direction générale de l'INSEP ça n'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris mais bien parce que c'est important et que c'est nécessaire de le faire je veux poser ça comme quelque chose d'entrée de jeu parce que c'est pas anodin notre boulot à nous quels que soient les Jeux Olympiques et quel que soit l'endroit où vont avoir lieu les Jeux Olympiques il est de créer les meilleures conditions possibles pour que les sportifs s'entraînent dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent performer ceci étant dit de quoi on parle quand on parle de sportif lorsque le sport a débuté au milieu du 19e siècle un petit peu après un sportif c'était ça c'est-à-dire un individu en moyenne d'un mètre 70 à l'époque 80 kilos ici c'est un lanceur de marteau vous auriez pris un nageur c'était à peu près le même format vous auriez pris un coureur à pied c'était à peu près le même format vous auriez pris n'importe quel type d'activité sportive aux Jeux Olympiques de l'époque c'était à peu près le même format aujourd'hui un sportif de haut niveau c'est ça et forcément c'est très différent si vous êtes allé au musée à Lausanne au musée olympique vous avez vu cette très très longue fresque où on égrène tous les sportifs et donc vous voyez que les morphotypes sont déjà extrêmement différents on fait plus 1m70 c'est à peu près 80 kilos il y a beaucoup moins de moustaches et pour cause la moitié des sportifs sont des sportives ce qui n'était pas le cas au début encore que sur cette affaire de la moustache jusque dans les années 70 on a peut-être eu des doutes ceux qui comme moi ont vécu sur les bords des bassins à cette époque-là et croisés Cornelia Ender on lui disait bonjour monsieur guten Tag parce qu'elle était allemande on préférait Shirley Babaschow qui était américaine enfin bref je passe là-dessus mais il n'empêche que jusqu'au milieu des années 70 on a peut-être eu un peu de doute il y a beaucoup moins de moustache sauf chez Dominique Delon évidemment qui continue de porter fièrement la moustache donc un sportif de haut niveau aujourd'hui c'est un garçon ou une fille c'est une fille ou un garçon et c'est des morphotypes et c'est des vies différentes et à l'intérieur d'une même discipline sportive c'est des aspirations différentes ce sont des gens qui ont une singularité propre c'est-à-dire qui veulent devenir champions qui veulent monter sur la plus haute marge du podium mais ils ont chacun leur façon de vouloir y arriver ils ont chacun leurs aspirations ils ont chacun leur vie personnelle leur vie amoureuse on parlera de la vie amoureuse et de la vie sexuelle des sportifs un petit peu parce que c'est un vrai sujet dans cette maison c'est un vrai non sujet dans cette maison et c'est un problème mais voilà et donc pour ces gens différents on a imaginé des parcours différents Nadine vous l'a expliqué on imagine des parcours différents au milieu des années 70 à peu près on se dit alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire mais vous vous rappelez de la déculottée de 1960 les Jeux de Rome on ne fait pas de médailles le général de Gaulle met son survête fait construire l'INS envoie un certain nombre de sportifs à l'Institut National du Sport ici et puis on se rend compte que tous ces jeunes gens font du sport sont plutôt bons mais ils n'y arrivent pas nécessairement parce qu'il y a les études parce qu'il y a un certain nombre de choses et qu'on a une évaporation du nombre de sportifs qui est très conséquente parce qu'on ne peut pas concilier si ce n'est pas organisé une vie de sportive de haut niveau et une formation qui permettent de trouver un métier donc au milieu des années 70 à peu près on a un certain nombre de grands anciens et certains sont dans INSEP Alumni le club INSEP Alumni et je les remercie qui inventent ce double projet ce dont on parle étant le double projet et ils inventent cette capacité que nous avons aujourd'hui à créer les conditions pour les sportifs de haut niveau de s'entraîner mais aussi de se former et ça c'est très important parce que nous ici nous récupérons cet héritage là nous récupérons ce travail qui a été patiemment construit depuis le milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui en 78 quand je suis arrivé ici on m'a dit tu peux faire ce que tu veux comme étude à condition que ce soit prof de gym c'était facile c'était simple je pouvais faire ce que je voulais à condition que ce soit prof de gym si je ne voulais pas être prof de gym c'était déjà un peu plus compliqué j'étais il n'y a pas si longtemps que ça à l'anniversaire de la formation Sportcom et une jeune présentatrice ex-présentatrice de stade 2 a contribué à créer la formation Sportcom parce qu'elle s'est fait virer du CELSA à l'époque parce qu'elle était sportive de haut niveau en judo et qu'elle ne pouvait pas être présente en cours parce qu'elle avait beaucoup de stages et beaucoup de compétitions donc elle s'est fait virer du CELSA et donc elle est allée voir le directeur général de l'INSEP à l'époque le président du comité olympique et elle leur a dit c'est pas possible moi je veux être journaliste sportive et on a inventé Sportcom à ce moment là et moi je remercie tous les jours tous les gens qui sont passés avant nous et avant moi dans cette mission qui ont créé tous ces dispositifs qui permettent aujourd'hui aux sportifs de haut niveau de faire des études dans de bonnes conditions et de pouvoir continuer leur carrière alors le double projet on le voit comme ça en général c'est à dire quelqu'un qui fait du sport la réalité de ce que nous voyons nous ici à l'INSEP ressemble un peu plus à ça on ne va pas se raconter d'histoire pour autant ce n'est pas parce qu'on a ce genre de scène dans nos salles de classe qu'on ne réussit pas le bac ici on réussit fort bien le bac et on réussit fort bien ses études néanmoins on s'aperçoit que ce dispositif marche pour une grande majorité et là on va faire appel à notre amie Madame de Gauss dont le prénom est Courbe je vous ai mis une courbe de Gauss particulière la partie à l'avant là c'est les dopés ne nous intéresse pas c'est la partie à l'arrière là-bas la courbe de Gauss elle est pratique parce que finalement c'est la distribution de l'ensemble des sportifs de haut niveau ça peut être la distribution d'à peu près n'importe quoi de l'ensemble des sportifs de haut niveau par rapport au double projet globalement la partie bleue qui est au milieu c'est la grande masse des sportifs de haut niveau et ça se passe bien pour eux ils font des études dans de bonnes conditions à droite de la courbe de Gauss c'est ceux qui globalement font des médailles d'or aux Jeux Olympiques globalement ils n'ont pas forcément beaucoup besoin du double projet il y en a qui en ont besoin ils font quand même des études mais ils n'ont pas vraiment de problème pour leur avenir ces gens-là de toute façon fonctionnent bien et n'ont pas forcément besoin de nous on a un jeune homme par exemple ici qui a réussi le concours de polytechnique bon on se dit on est content c'est bien est-ce qu'il aurait réussi le concours de polytechnique sans nous probablement il a peut-être bien fait il était conçu pour c'est un très bon sportif de haut niveau il a réussi le concours de polytechnique pour ces gens-là nous on n'influe que très très peu on influe beaucoup plus sur la grande masse des sportifs de haut niveau où effectivement on met en corrélation leur souhait d'études leur souhait d'activité de formation professionnelle et l'articulation avec leurs entraînements puis on a la partie à gauche de cette courbe de gauche cette petite partie là à gauche qu'on espère la plus réduite possible c'est ceux pour qui ça ne fonctionne pas très bien et on en a le double projet ne fonctionne pas bien pourquoi ? parce qu'ils arrivent ici certains ne parlent pas français et donc qu'est-ce que vous voulez faire des études en France quand vous ne parlez pas français donc il y a un travail particulier à faire on en a certains qui arrivent ici et qui sont très éloignés du champ de l'éducation et de l'école depuis très longtemps et pour qui ça ne marche pas bien et on en a un certain nombre dont on ne sait pas trop quoi faire et on ne va pas se raconter d'histoire quand on ne sait pas trop quoi faire on va faire un CQP et puis on va faire un BPAPT donc un des axes de notre travail à nous aujourd'hui là pour les sportifs de haut niveau et singulièrement pour ceux qui sont à gauche c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour les raccrocher pour les emmener dans la partie du milieu et si possible pour les emmener dans la partie de droite là où ils vont faire des médailles d'or et où ils n'auront pas de problème de problématique de reconversion après parce que l'enjeu il est là si vous regardez bien au niveau mondial la plupart des top guns c'est-à-dire ceux qui font des médailles d'or aux Jeux Olympiques ils s'émancipent de plus en plus de leur fédération de moins en moins les fédérations influent sur la capacité des gens qui font des médailles d'or aux Jeux Olympiques à s'entraîner de plus en plus ils s'émancipent ils créent autour d'eux un staff ils choisissent leur staff et on mesure finalement l'efficacité économique d'une fédération à la capacité de ses meilleurs athlètes à s'autonomiser je regarde mes petits camarades de la sociologie ça peut mériter un petit peu d'études ça parce que c'est très intéressant si on regarde bien les meilleurs athlètes les meilleurs athlètes du monde garçons ou filles s'autonomisent de plus en plus de leur fédération dans leur stratégie de préparation pour les Jeux Olympiques ils s'entourent ils choisissent leurs entraîneurs ils choisissent de plus en plus leurs préparateurs mentaux leurs nutritionnistes leurs préparateurs physiques et un des éléments qui nous permet de voir ça c'est qui salarie qui est-ce que c'est la fédération qui salarie l'entraîneur de l'athlète ou est-ce que c'est l'athlète qui salarie son entraîneur regardez dans le tennis combien de fédérations salarient les entraîneurs des tennismans actuellement combien de fédérations dans le monde salarient les golfeurs alors vous allez me dire oui mais ce sont des sports professionnels de longue date etc mais à mesure que vous voyez les évolutions des fédérations et notamment des fédérations de sport collectif en France vous vous rendez compte que de plus en plus les athlètes s'autonomisent de leur fédération j'ai le souvenir moi j'ai été CTR on l'a rappelé dans une région qui s'appelle les Pays de la Loi j'ai le souvenir de voir l'avion de Zinedine Zidane arriver d'Italie à Laval juste parce qu'il venait voir son ostéopathe il avait son ostéopathe propre il venait avec son avion privé et quand il partait en compétition il emmenait son propre ostéopathe ces gens-là ont une capacité de financement très importante tous les sportifs n'accèdent pas à ça pour l'instant mais l'évolution des fédérations et de plus en plus cette évolution économique des fédérations internationales qui recherchent de plus en plus à faire des événements pour gagner de plus en plus d'argent et donc passer à la télévision les droits TV sont de plus en plus importants et donc les retombées pour les sportifs sont aussi de plus en plus importantes ces évolutions-là font que de plus en plus de sportifs utilisent de moins en moins les services de leur fédération pour se préparer à performer et si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne il y a 15 jours les sportifs allemands sont en train de s'organiser dans une organisation qui n'est pas concurrente au comité olympique allemand au DOSB mais qui est une organisation qui va venir se positionner comme un contrepoids au comité olympique allemand et les athlètes allemands disent nous voulons notre part de tous les financements qui tombent liés au droit TV et au système économique actuel donc ce qui est intéressant pour nous ici au pôle du haut niveau c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas principalement pour les sportifs qui sont du côté gauche de la courbe de gauche de ceux qui ne sont pas bien adaptés à notre système et qu'on veut ramener dans le système élargir notre offre de formation et ne pas donner que des formations au métier du sport par exemple il y a des gens conformes au métier du sport ici je ne leur confierai pas mes enfants d'où est-ce que moi alors que je ne leur confierai pas mes enfants j'irai dire à quelqu'un que je ne connais pas ce garçon-là a un diplôme ou cette fille-là a un diplôme vous pouvez lui confier vos enfants sans crainte alors que moi-même je ne leur confierai pas mes enfants parce qu'ils ne sont pas faits pour ça et ils le savent bien ils ne sont pas faits pour ça mais ils font ça parce qu'il faut faire quelque chose en cas de double projet et donc notre problématique à nous elle est de créer les conditions pour que d'un côté on ait un petit peu plus de gens de la masse du milieu à aller du côté des gens qui font des médailles d'or évidemment et qui s'autonomisent et nous on doit créer une valeur ajoutée suffisamment intéressante pour qu'ils viennent et qu'ils continuent à venir à l'insèvres et de l'autre côté de la courbe de gauche de l'autre côté gauche de ramener ces gens-là dans le champ de ce qu'il est possible de faire au mieux pour eux pour leur permettre de progresser et la question qui se pose à nous c'est la question que j'appelle des concordances des temps alors mon camarade sociologue qui est là-bas qui je fais coucou et dont Nadine vous a parlé a effectivement beaucoup réfléchi à cette question et on vous a dit que les maîtres du temps étaient ceux qui réussissaient le mieux la concordance des temps c'est un vrai casse-tête les sportifs de haut niveau sont presque tout le temps en crise de temps ils passent leur temps à courir après le temps parce qu'ils ont des temps de formation ils ont des temps on va dire biologiques de il faut que je me nourrisse il faut que je dorme il faut que je récupère etc ils ont des temps d'entraînement évidemment qui sont très importants et puis il y a tous ces temps-là que la maison Incep nie un peu la vie affective la vie amicale la vie amoureuse la vie sexuelle ce sont des temps qui sont un peu niés par l'établissement et pourtant quand on est entre 16 et 30 ans la vie affective amoureuse et sexuelle c'est une vie importante et elle est gage d'un équilibre particulier de chacun et chacun il trouve son équilibre mais si on la nie comment on fait donc c'est un des axes aussi sur lequel moi je veux qu'on travaille à l'intérieur de cet établissement à comment est-ce qu'on prend en compte cette vie-là comment est-ce que non pas on l'organise parce que c'est pas à nous d'organiser la vie privée des gens mais comment est-ce qu'on crée les conditions pour que cette vie puisse s'épanouir dans de bonnes conditions et que ça ne soit pas sur du temps volé à l'établissement ou dans des espaces volés à l'établissement mais que ça se fasse dans les espaces privés qui sont dédiés aux athlètes et ça c'est pas anodin c'est très important je dis souvent à mes petits camarades du pôle haut niveau et ailleurs dans d'autres conférences que je fais ici ou là que les sociologues ont actuellement plus de choses à nous apprendre sur la haute performance je pense que les physiologistes alors ça fait pas plaisir à mes petits camarades physiologistes qui me disent mais non la physiologie continue de permettre d'améliorer la performance humaine mais je pense que les sociologues sur toutes ces questions de rythme de vie toutes ces questions d'équilibre de la vie de chacun sont très importants et nous permettent de mieux comprendre ce qu'il faut faire donc cet axe-là de la prise en compte du double projet dans toutes ses composantes est très important et dans la réflexion que nous avons menée avec mes petits camarades et que nous continuons de mener qui n'est pas aboutie on ne va pas non plus se raconter d'histoire il y a cette problématique de linéarité du double projet de continuité Nadine vous a montré qu'il y a des temps où on va choisir une activité plutôt qu'une autre il y a des temps où on va privilégier l'entraînement il y a des temps où on va faire évoluer les choses la linéarité du double projet c'est important et on se rend compte que accepter les ruptures de linéarité c'est probablement se donner de meilleures chances de performer mais pas n'importe quelle rupture de linéarité et pas les mêmes ruptures de linéarité pour tout le monde ça nous amène à dire que les parcours doivent être fondamentalement individualisés alors je pense particulièrement à un parcours sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers temps qui est le parcours d'une petite gymnaste et on a travaillé avec ses parents avec elle avec ses entraîneurs avec le responsable de pôle sur comment est-ce qu'on fait à l'horizon 2021 pour qu'à la fois elle performe au jeu de 2020 et à la fois elle ait un débouché à l'horizon 2021 en termes de certification professionnelle et donc on a construit un parcours avec différentes briques et ces briques-là sont des briques particulièrement singulières qui correspondent à ses aspirations du moment et donc elles peuvent en changer et il faudra qu'on change le parcours mais qui correspondent à ses aspirations du moment pour l'amener à ce que cours en 2020 par exemple il n'y ait pas du tout d'activité sur un temps très précis lié à sa formation et elle se consacrera exclusivement à son temps d'entraînement mais que dès après les jeux on reprendra le processus de certification qui l'amènera à avoir un diplôme qui l'amènera à avoir une employabilité quand on réfléchit par exemple à un certain nombre de jeunes gens qui font un BPA G2F ou un BPA PT dans cette maison ils arrivent aux envis de 18-19 ans 20 ans ils font un BPA PT et puis ils quittent la maison vers 27-28 ans que vaut en termes d'employabilité leur BPA PT ou leur BPA G2F qu'ils ont passé à 20 ans quand ils ont 28 ans qu'est-ce qu'il vaut s'ils n'ont pas travaillé qu'est-ce qu'il vaut est-ce qu'ils créent encore de l'employabilité est-ce qu'ils sont toujours pertinents sur le marché du travail c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose est-ce que ça aurait pas été plus pertinent finalement de mettre le paquet au moment où ils arrivent sur l'entraînement et sur les aspects sportifs pour leur permettre de passer du côté droit de la courbe de Gauss c'est-à-dire du côté des gens qui font des médailles et qui performent et qui n'ont plus besoin de trop se prendre la tête avec cette question du double projet pour derrière se repréoccuper des diplômes et je veux attirer votre attention sur ce point qui est très particulier on a réformé les listes sportives de haut niveau vous savez que maintenant à partir du début novembre il y a un certain nombre de jeunes gens qui vont quitter les listes sportives de haut niveau on a une liste élite on a une liste senior on a une liste relève et puis on a toujours cette liste reconversion mais personne n'a réfléchi sur la liste reconversion et moi je pense que la liste reconversion elle peut être un outil extrêmement dynamique extrêmement pertinent dans un projet de performance d'un sportif sauf que il faut la penser cette liste reconversion et il faut s'en saisir il faut s'en saisir et il faut lui donner du sens pour l'instant cette liste reconversion est un endroit où après la rupture de fin de carrière on tombe si on a été sportif élite et puis on est là il se passe parfois quelque chose mais la fédération n'a en général plus de financement pour refinancer des études rares sont les fédérations qui capitalisent de l'argent pendant toute la carrière du sportif pour dire cet argent là que l'on prend tous les ans et qu'on capitalise il va servir quand tu seras en reconversion ça se fait pas ça pourrait se faire et on pourrait créer une dynamique particulière dans le projet de performance des sportifs et ça m'amène à parler des projets de performance des fédérations c'est le deuxième axe sur lequel au sein du pôle de haut niveau nous allons travailler et nous travaillons déjà le projet de performance des pôles ici parfois trop souvent il se résume à un projet d'entraînement et donc on regarde l'heure du début d'entraînement et l'heure de fin d'entraînement et ce qui se passe en dehors on le regarde moyennement on le regarde parce qu'il faut le regarder parce que les textes disent il faut qu'il y ait un responsable du suivi social pour dans la FED parce que les textes disent il faut assurer un minimum de suivi mais on le regarde pas vraiment et nous on remarque que par exemple on a un certain nombre d'aménagements sur la scolarité qui se mettent en place qui sont négociés avec des heures de cours des heures d'entraînement et la journée est organisée et puis on a des fédérations qui viennent nous demander des aménagements de l'aménagement et c'est toujours dans le même sens c'est à dire pour privilégier le projet d'entraînement au détriment du projet de performance globale et quand on regarde bien les fédérations qui nous demandent ça ce sont globalement les fédérations qui ne font pas de médailles de rejeux olympiques et ce sont les fédérations qui alimentent le plus l'infirmerie parce que dans la tête d'un certain nombre de gens ici il y a l'idée que plus on va s'entraîner mieux c'est et les entraîneurs sont dans une situation où plus ils passent de temps sur le terrain sans vous mentir il y a des séances d'entraînement je vois bien ce qui se passe je vois bien comment les installations sont réservées il y a des séances d'entraînement qui durent 5 heures on sait aujourd'hui et les gens spécialisés des neurosciences nous ont expliqué en détail quel est le temps d'activation moyen des sportifs dans un entraînement 5 heures c'est juste de la folie il va y avoir de nombreuses heures qui vont servir à rien et donc ces heures-là les anglais disent boring on s'en kikine pendant ces heures-là on s'emmerde en gros ces heures-là elles sont aussi en kikinante pour l'entraîneur que pour le sportif mais on continue à jouer à faire semblant que c'est bien de s'entraîner longtemps et on oublie de récupérer et on sacrifie une partie du double projet et nous on veut travailler et accompagner les fédérations dans leur stratégie de performance en leur donnant des outils de compréhension de ce qu'ils sont en train de faire et surtout en leur montrant que l'entraînement a un petit peu évolué que l'entraînement ne se fait plus exactement de la même façon et que si on veut être entraîneur à partir de 10h le matin et pas après 18h c'est peut-être une mauvaise idée dans un pôle France à l'INSEP mais on a des gens entraîneurs quand je dis ça je me fais assassiner je vous rassure qui n'ont pas du tout l'intention de venir avant 10h le matin et n'ont surtout pas l'intention de partir après 18h mais qui vous parlent de perf et qui vous disent bah écoutez ce serait bien qu'ils aillent un peu moins à l'école l'après-midi parce qu'on pourrait plus les avoir à l'entraînement alors nous on travaille et Xavier Dalet est là pour en témoigner Xavier Dalet travaille à essayer d'étaler le plus possible l'amplitude sur laquelle on va pouvoir aller à l'école on a ouvert le samedi jusqu'au samedi soir l'idée c'est d'ouvrir 7 jours sur 7 365 jours par an bon peut-être pas le 25 décembre mais 7 jours sur 7 365 jours par an parce que plus on étale plus on va donner du temps à l'entraînement mais donner du temps à l'entraînement pour s'entraîner mal pas bien s'entraîner ça n'a pas beaucoup de sens donner du temps à l'entraînement pour se blesser finalement par lassitude ça n'a pas beaucoup de sens donc moi j'appuie aussi beaucoup actuellement sur le fait qu'il faut qu'on continue et qu'on recommence à former des entraîneurs on ne forme plus d'entraîneurs en France depuis de nombreuses années on forme des entraîneurs par compagnonnage mais est-ce que quelqu'un ici est capable de me citer un diplôme d'entraîneur aujourd'hui ? et bien c'est très compliqué on a des gens qui ont une pratique du haut niveau qui font du compagnonnage avec d'autres entraîneurs et on a des gens qui deviennent des entraîneurs de très bonne qualité il y a de très bons entraîneurs mais on en forme de moins en moins ce qui fait que notre densité d'entraîneur est faible à tous les niveaux de pratique et comme la densité d'entraîneur est faible on produit une très faible densité sportive de haut niveau ce qui fait qu'on a très peu de sportifs de haut niveau alors économiquement c'est intéressant d'en avoir peu pour une fédération parce que plus on en a plus ça coûte cher et comme on a de moins en moins de sous c'est compliqué à gérer mais la réalité c'est qu'on a une très faible densité de sportifs de haut niveau en France si vous regardez la densité je vois mes camarades de la natation la densité des performances des nageurs de moins de 16 ans aux Etats-Unis actuellement on n'a pas un jeune français qui pourrait rentrer dans les 20 meilleurs américains de moins de 16 ans pas un et après on se dit ah oui mais on va quand même y arriver machin parce qu'on va s'entraîner plus plus longtemps et on va s'épuiser dans la piscine c'est peut-être pas une bonne idée peut-être qu'il faut s'entraîner mieux peut-être qu'il faut mieux former les entraîneurs et peut-être que les projets de performance des fédérations doivent être un petit peu plus pointus et ils doivent être d'autant plus pointus que nous ici à l'INSEP nous sommes des agents de l'Etat et que nous dépensons énormément d'argent dans cet instrument qui s'appelle l'INSEP et que nous sommes comptables devant la population française de la façon dont on utilise cet argent et que des gens qui viennent ici installer un pôle France mais qui ne font pas le travail nécessaire pour que le travail soit de la meilleure qualité possible c'est notre rôle à nous de leur dire alors c'est un peu iconoclaste quand je dis ça parce que c'est pas l'habitude de la maison mais il n'empêche que je leur dis ça hérisse quelques poils se met dans le fond de leur tête la plupart des gens disent ah putain Roth il n'a peut-être pas tout à fait tort donc l'INSEP est un endroit plutôt pas mal où on peut s'entraîner où on peut développer des projets de performance de grande qualité où on peut mener des doubles projets où on peut aller chercher des gens qui sont très éloignés des études et les ramener dans les études tout en se préparant à devenir des champions mais il y a un effort à faire il faut travailler et je dis ça à tout le monde question et mon camarade Delon peut venir avec moi pour répondre alors Patrick c'est donc Fédéric Sadis de la formation DES J-E-P-S qui est un diplôme d'entraîneur au sein de l'INSEP et qui fonctionne plutôt pas mal moi j'ai bien aimé la première partie de ton discours je suis pas tout à fait d'accord avec la dernière mais en fait on a le droit et simplement juste aussi une précision que Dominique Delon à mon avis ne démentira pas c'est vrai qu'une partie des nageurs français ne rentre peut-être pas peut-être pas dans le top 20 mais dans le top 10 des meilleurs nageurs donc américains jeunes mais il faut savoir que la plupart des beaucoup de ces nageurs donc américains jeunes qui s'entraînent énormément sur les de 8 à 16 ans n'apparaissent plus ensuite à partir de 20 ans donc on a au moins le mérite d'avoir des nageurs qui arrivent peut-être plus sur le tard mais qui sont performants maintenant effectivement il y a une nouvelle génération aurait à créer alors dans ces cas là si par rapport au point que tu évoquais quelles propositions ferais-tu pour améliorer les formations d'entraîneurs sur l'INSEP alors d'abord peut-être expliquer pourquoi on forme moins d'entraîneurs je crois qu'il y a deux dispositifs qui ont tué un petit peu l'entraînement en France le premier dispositif c'est le nouveau service emploi jeune alors les plus jeunes générations ne savent pas ce que c'est ce qu'on appelait les emplois jeunes à la fin des années 90 au début des années 2000 ces dispositifs ont été dispositifs d'emplois aidés qui ont permis aux clubs massivement de recruter des gens pour encadrer les activités les clubs avaient deux choix globalement recruter quelqu'un plutôt orienté performance ou recruter quelqu'un plutôt orienté développement comme il fallait pérenniser ces emplois parce que les aides de l'État n'étaient pas ad vitam aeternam qu'est-ce qui permet de pérenniser un emploi c'est plutôt de vendre les services de son entraîneur dans des collectivités territoriales sur ce qu'étaient à l'époque les contrats bleus les contrats de quartier DSQ etc plutôt que d'avoir quelqu'un spécialisé dans la haute performance qui ne faisait que ça et donc massivement les clubs français ont recruté des gens qui étaient plutôt tournés vers le développement plutôt que tournés vers la haute performance et vers la performance dans le même temps on a créé on est passé des brevets d'État au diplôme d'État et les diplômes d'État ont été très orientés sur la sécurité des pratiquants et pas vraiment sur l'enseignement de la pratique compétitive très peu il y a quelques exceptions heureusement l'INSEP continue de faire ce travail là mais je trouve qu'on est un petit peu seul dans le paysage à continuer de faire ce travail là mais on a surtout formé des gens qui assuraient une pratique sportive dans des conditions de sécurité conformes à ce que la loi voulait et donc ces deux dispositifs là ont fait que on a énormément de gens qui font du développement on a énormément de gens qui développent des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales dans les petits clubs etc mais on a diminué considérablement les vrais entraîneurs techniciens les très bons techniciens moi je me souviens il y a quelques années pour avoir le BE1 de gym le BE1 d'athlétisme pardon pour avoir 20 en pratique au 110 mètres il fallait égaler le record du monde il fallait égaler le record du monde pour avoir 20 Norbert tu ne me contrediras pas je pense aujourd'hui les épreuves techniques disciplinaires dans nos diplômes d'état ne certifient pas une compétence technique de très haut niveau elles certifient une compétence pédagogique parfois et encore on en discute beaucoup avec Norbert il faut ramener de la pédagogie y compris à l'intérieur de l'INSEP parce qu'on se rend bien compte qu'on a des difficultés sur ce sujet là il faut ramener un certain nombre de choses moi je vois des jeunes gens qui arrivent alors on a fait des tests je ne vous montre pas les tests mais on a plein de trucs en rouge c'est à dire qu'on a des sportifs qui arrivent de Pôle France Jeune ou de Pôle Espoir qui ont des niveaux de compétences sportives qui sont extrêmement faibles moi j'ai le souvenir du fait que quand on passait un brevet d'état d'éducateur sportif on se formait notamment à la manipulation d'une barre olympique avec des disques dessus on apprenait on apprenait aux gens à enseigner les gestes de l'altérophilie et la plupart des jeunes sportifs qui arrivaient en Pôle connaissaient les mouvements de base et savaient se placer sous une barre donc on pouvait charger les barres aujourd'hui je constate moi sur les sites d'entraînement qu'on a des coordinations qui sont extrêmement faibles je constate qu'on a des jeunes gens dans les salles de musculation qui ne savent pas se positionner sous une barre et je vois ce déficit là et ce déficit là fait qu'on prend un temps très considérable à leur réapprendre ça et je conclue que soit on ne leur a pas appris volontairement ce qui me semble un peu étonnant soit on ne sait pas leur apprendre ça avant et donc il y a ce travail de développement de formation d'entraîneur pour que on redensifie la qualité des entraîneurs tournée vers le haut niveau et qu'on rééquilibre par rapport à la qualité des encadrants tournés vers le développement et ça nous savons le faire mais on ne sait plus guère le faire ailleurs dans quelles crêpes aujourd'hui on forme des entraîneurs de haut niveau c'est une question il n'y en a pas une autre une autre question et Dominique si tu veux répondre aussi n'hésite pas j'ai un collègue qui est très bavard et qui répond très bien il n'y a pas de soucis mais je ne vais pas prendre toute la couverture c'est pour qu'il justifie sa grosse rémunération oui la question oui bonjour Geoffrey étudiant en master 2 ici et je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire j'ai passé un brevet d'état judo il y a 5-6 ans je n'ai absolument pas vu dans le brevet d'état j'étais dans un crêpes je n'ai pas vu comment on faisait apprendre réellement ce que c'était l'apprentissage moteur on se basait sur notre expérience que ce soit aussi bien dans le judo que dans la partie de tronc commun j'ai été en STAPS filière entraînement on n'a pas vu ce que c'était l'apprentissage moteur il a fallu que je passe l'agrégation d'EPS pour voir ce que c'était l'apprentissage moteur et encore je n'ai eu que des notions théoriques et je me doute bien que l'application est bien plus complexe et donc du coup le fait d'avoir moins d'athlètes à haut niveau par rapport à d'autres pays est-ce que ça ne vient pas aussi et surtout du fait qu'on a du mal à savoir ce que c'est l'apprentissage moteur et que la plupart des entraîneurs aujourd'hui reproduisent principalement les modèles qu'ils ont connus sans s'interroger vraiment sur qu'est-ce que c'est que l'apprentissage moteur dans leur discipline il a tout dit ceci étant dit on assiste aujourd'hui quand même à une hyper spécialisation très tôt et très précoce dans la plupart des sports et donc toute cette partie tronc commun je dirais que les anciens entraîneurs de l'époque qui souvent émanaient ou étaient issus du professeurat d'EPS avaient comme connaissance en amont de leur pratique d'entraîneur proprement dit n'existe quasiment plus en tout cas a été balayée relativement vite et donc toute cette éducation motrice qui est nécessaire et qui sert de socle de base en tout cas pour une bonne spécialisation a posteriori elle est de plus en plus négligée nous qui avons la chance de côtoyer l'ensemble des disciplines de la maison c'est vrai qu'aujourd'hui le nombre de blessures par rapport aux nouveaux entrants qui arrivent à 16 ans dans un grand nombre de disciplines est extrêmement élevé parce qu'en amont de cela des garçons qui font des problèmes de hanches qui font des problèmes d'épaules à 16 ans et qui sont quasiment obligés de faire des prothèses à 18 ans ça interroge quand même vraiment la pratique qui se fait en amont donc ça interroge évidemment la façon dont on les forme ça interroge les contenus de formation à la fois de ce qui est enseigné dans les crepes ou dans les clubs et donc ça interroge toute la filière de formation de nos entraîneurs donc à partir de là c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe et nous le constat qu'on en fait aujourd'hui il est là et le rôle de l'unité de Norbert de ce point de vue là épidémiologique est d'arriver à tracer aujourd'hui le maximum de ces jeunes gens qui rentrent pour pouvoir les accompagner vers une carrière de très très haut niveau mais le travail doit être fait en amont et donc un certain nombre de disciplines présentes dans la salle aujourd'hui on réfléchit sur les façons dont il fallait procéder dans les clubs voire déjà dans les crepes sur les pôles espoir voire les pôles France Jeunes pour éviter et pour permettre à ces jeunes qui arrivent chez nous avec un entraînement bicotidien de pouvoir le supporter aujourd'hui on est au mois d'octobre à la mi-octobre l'infirmerie elle est pleine elle est pleine et donc ces jeunes gens qui étaient à une fois semaine quand ils étaient dans les crepes ou dans les clubs dans lesquels ils évoluaient quand ils arrivent chez nous sont incapables d'avoir le rythme on parlait de rythme de vie sont incapables de supporter cet enchaînement là donc il faut repenser en amont un certain nombre de choses que nous l'INSEP en tant que tel malgré tous les services de très haute qualité que nous pouvons fournir et aux entraîneurs et aux athlètes nous ne pouvons pas supporter en tout cas on ne peut pas tout régler donc il y a ce travail là mais la formation des entraîneurs et quand on demande je veux dire à certains spécialistes de préparation physique de réapprendre les gestes de base d'un mouvement d'haltérophilie qui sont au départ des choses relativement simples on est quand même assez effaré du résultat on est assez effaré du résultat donc nous ce qu'on cherche à faire c'est à faire prendre conscience à la fois par rapport au projet de pôle on ne va pas faire l'entraînement à la base des entraîneurs ce n'est absolument pas notre objet par contre faire prendre conscience qu'en amont de l'arrivée à l'INSEP il y a un certain nombre de choses à faire qui sont incontournables et que les fédérations à travers les PPF maintenant qui sont mises en place doivent faire c'est absolument indispensable alors je pense que cette réflexion là elle n'a pas toujours lieu chacun va dans son couloir avec sa discipline et n'a pas du tout le recul nécessaire pour pouvoir prendre en compte tous ces éléments là ce qui était évident à une époque où la plupart des entraîneurs étaient issus d'anciens profs de PS en tout cas de milieux comme ça qui permettaient d'avoir une vraie formation de base et pour comprendre ce qu'on faisait et avoir les coordinations qui vont bien aujourd'hui elles sont balayées moi je viens d'une époque où on faisait pour la première année du professorat 20 heures de sport et 20 heures de cours aujourd'hui en ELA-STAPS faites un peu le ratio de ce que vous faites en termes d'heures de sport par rapport aux heures de cours vous n'êtes pas à 40 heures semaine je ne crois pas de mémoire je ne pense pas donc c'est juste ces exemples là donc les athlètes de leur côté ne font entre guillemets qu'appliquer ce que leur demandent leurs entraîneurs or pour bien comprendre ce qu'on fait donner du sens à ce qu'on fait il faut aussi être formé en amont pour pouvoir supporter ces charges là or aujourd'hui si on veut atteindre le très très haut niveau et être médaillé olympique je crois qu'il faut passer par des étapes qu'aujourd'hui on a oublié est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais en tout cas en tout cas vous pouvez lire les ouvrages de monsieur Gros-Georges parce que pour le coup ces choses là ne sont pas nouvelles elles ont été écrites en tout cas nous on les a lus ces bouquins là je discutais l'autre jour avec des jeunes gens de STAPS je parlais d'Rénato Manot je parlais de Weinegg je parlais de gens comme ça qui ont réfléchi à ces sujets là alors Zazursky un certain nombre de gens comme ça et je voyais des yeux un peu vides qui me disaient mais de quoi il me parle ce vieux machin il y a un moment donné il faut quand même se rendre compte qu'il y a des grands anciens qui sont passés qui ont structuré une pensée extrêmement pointue sur la performance sportive et sur la performance humaine et qu'on ne peut pas faire l'impasse dans la formation des entraîneurs de ces auteurs là merci messieurs je vous en prie monsieur alors Véronique Lesseur est invitée à se présenter au pupitre Véronique est une ancienne inscrimeuse de haut niveau elle a développé une activité professionnelle très riche dans différentes structures du ministère chargé des sports elle s'est spécialisée sur toutes les questions de la formation de l'insertion et de l'accès à l'emploi et nous l'interrogeons donc en sa qualité de chef du pôle formation de l'INSEP pour nous indiquer comment accompagner le projet de vie des athlètes de haut niveau et de dresser des perspectives sur les 7 ans à venir alors moi à la différence de mes collègues camarades et amis je n'ai pas préparé de PowerPoint parce qu'en fait je ne savais pas comment partir sur cette question là donc je me suis trituré l'esprit et je me suis dit préparer un PowerPoint ce n'est pas évident par rapport à cette question qui est comment tenir les enjeux du projet de vie des athlètes pour l'IGO 2024 sachant que mon pôle la formation ce n'est pas le pôle qui au départ a la mesure de cette chose là et je comprends en plus que Patrick ait pris assez de temps sur ce qu'il a présenté par rapport au pôle haut niveau parce que sur l'INSEP en tout cas c'est le pôle majeur par rapport à ça ceci dit ce n'est pas pour autant que les choses je n'ai rien à dire à ce sujet là les enjeux que je vois en tout cas en matière les transitions vont être vite faites et il y a peut-être des choses que je vais reprendre qui ont été dites par Patrick précédemment en ce qui concerne la formation l'enjeu que je vois majeur en tout cas c'est qu'il doit y avoir une intégration du projet de vie dans un projet intégré de la performance alors tout à l'heure il y a Thierry Solaire après moi qui va prendre et lui il est chef du pôle de la performance donc peut-être que ça va lui parler qu'est-ce que ça veut dire être dans un enjeu d'intégration du projet de vie dans un projet intégré de la performance il y a trois pour moi il y a trois grands acteurs par rapport à ça il y a le sportif de haut niveau je ne vais pas en reparler on vient d'en parler assez longuement il y a le staff des entraîneurs les entraîneurs et le staff et puis il y a ceux qui gravitent autour qu'on appelle on ne sait pas comment en fait référent du suivi socio pro accompagnateur du suivi socio pro etc je vais positionner en fait mon interrogation en ce moment sur les deux points qui vont être justement les référents suivi socio pro ou accompagnateur du projet de vie des sportifs de haut niveau et le staff des entraîneurs et du coup comment positionner les enjeux du pôle formation avenir par rapport à cet enjeu d'intégration du projet de vie dans un projet intégré de la performance alors si je prends le plus simple pour l'instant pour moi c'est référent du suivi socio pro pourquoi le plus simple parce que quand on parle de projet de vie et certes il y a l'entraîneur mais il y a le référent en plus il est normé le référent à la différence de l'entraîneur il n'est pas normé l'entraîneur quand je dis normé c'est réglementairement c'est à dire que réglementairement un entraîneur vous ne le trouvez pas dans une loi dans un texte de loi vous trouvez le DTN vous trouvez le référent du suivi socio pro donc référent du suivi socio pro il est normé depuis la loi du 27 novembre 2015 alors évidemment on n'a pas attendu attendu cette loi pour mettre en place déjà une réflexion sur la formation des référents suivi socio pro et des accompagnateurs et tout à l'heure Nadine a fait donc dans la présentation qu'elle fait il y a toute la partie de GIS du projet européen GIS et dans cette partie du projet européen GIS elle vous a présenté la partie des résultats concernant le sportif de haut niveau et les compétences afférentes liées à ce au double projet des sportifs de haut niveau mais il y a une partie aussi dans ce projet européen qui est sur les accompagnateurs et les compétences des accompagnateurs dans le cadre du double projet des sportifs de haut niveau donc ce projet européen vous avez vu les dates il s'est terminé en décembre dernier il s'est là duré deux ans donc ça veut dire qu'avant la loi on a été déjà parti sur une réflexion par rapport à ça la réflexion qu'on a eue aussi c'est de se dire référent du suivi socio pro c'est dans les fédérations c'est dans les directions régionales c'est dans les établissements mais avant que ça soit normé c'est une mission l'enjeu maintenant c'est de passer d'une mission à un métier passer d'une mission à un métier c'est pas si facile que ça sachant que derrière métier c'est compétence compétence donc le travail qui a été mené au sein du projet européen ça a été aussi de déterminer ces compétences là compétence métier ça fait référence à un référentiel métier qui a été pour l'instant on a des bribes de référentiel métier lié à un travail qui a été mené par un chercheur qui était sur l'INSEP Rémi Richard il y a deux ans maintenant et puis par rapport au projet GIS où aussi on élabore des grandes lignes via des compétences des grandes lignes de ce qui pourrait être un référentiel métier mais pour l'instant il n'est pas posé ce référentiel donc parler de métier parler de formation on est en train de construire ça comment on passe aussi d'une mission à un métier c'est donc de poser tout ce cadre et de poser l'aspect formation donc le pôle formation s'est emparé de cette mission et au départ on a lancé des bribes de formation en modules et puis on s'est dit la reconnaissance d'un métier aussi passe par une certification donc de passage aussi d'une formation un petit peu avec des modules de formation c'est à un moment donné intégrer cette certification et de construire un certificat de compétences spécifiques donc déjà là il y a des des briques qui sont en train de se construire pour comment intégrer le projet de vie dans un projet intégré de la performance c'est à dire que le référent du CIGI Sociopro l'accompagnateur du double projet alors je regarde Manu parce que accompagnateur c'est pas un mot facile et facile à déterminer en tant que tel donc je dis Manu parce que Manu est là-haut à côté de Patrick et elle est en charge de l'exécutive master des accompagnateurs des labels APPI accompagnateur de la performance à l'INSEP et ce mot accompagnateur il peut être vite dévoyé donc c'est vrai qu'il faut recadrer tout ça donc voilà on est déjà en train de se dire que si on passe le cadre du référent suivi Sociopro en termes de formation il y a un lien déjà qu'on est en train de créer plus fortement avec l'athlète et du coup de se dire qu'on intègre ça dans aussi dans la culture de la performance l'autre alors par rapport à ça vous dire aussi que on s'empare de ça et ce que disait Jean-François quand il nous a envoyé un petit mail pour qu'on se prépare par rapport à ça il nous disait que la France est vue comme un modèle en termes de double projet de la mise en oeuvre du double projet partout en Europe et à l'international je peux vous dire quand même qu'on est toujours un modèle on est toujours une référence mais que les autres pays se sont bien emparés du sujet et que si même eux alors on est un modèle c'est pas parce qu'on se décrète modèle c'est parce que les autres nous voient comme une référence on veut garder cette référence être toujours dans le leadership un petit peu de cette question là pour autant les autres pays ont bien intégré cette notion là donc ça veut dire que dans la compétition de la médaille de demain et dans la capacité à intégrer le double projet de projet de vie dans un modèle intégré de la performance il faut l'avoir en tête parce que les autres pays l'ont aussi en tête alors en ce qui concerne la formation pour revenir sur mon terrain mon périmètre là dessus on n'est pas leader du tout et on a des pays comme l'Angleterre UK Sport entre autres qui a mis ça en place quand ils ont préparé les Jeux de Londres bien en amont des Jeux de Londres et pas 4 ans ou 7 ans avant ils ont intégré tout ça et dans l'intégration de tout ça il y avait comment former à la fois les entraîneurs au projet de vie des sportifs de niveau et comment former les accompagnateurs les référents du chiffre sociaux pro au projet de vie du sportif de niveau dans le but d'aller chercher des médailles donc nous on fait ce travail là depuis 2 ans formellement depuis 3, 4, 5 ans on va dire en réflexion mais vous voyez bien qu'il y a d'autres pays qui se sont mis dedans bien avant et quand on regarde par rapport au projet européen par rapport au projet GIS on voit aussi que d'autres pays européens ont réfléchi aussi même s'ils n'ont pas encore forcément mis en oeuvre aussi comme nous actuellement mais ils ont aussi réfléchi sur la mise en oeuvre de la formation des référents du suivi sociaux pro au sein de leur politique sportive et GIS derrière donc ce projet européen est un levier pour justement mettre en place aussi des formations sur ce plan là ce que je voulais donc là je dirais qu'on est en train de se mettre au clair par rapport à cette question des référents et de la formation maintenant la plus grande difficulté pour nous ça va être la partie formation des staff et des entraîneurs alors là je reprends un petit peu les propos de Patrick tout à l'heure quand on dit en effet dans les PPF et par rapport aux entraîneurs que l'on côtoie au quotidien ici on voit je reprends ces termes c'est ce qui se passe autour de l'entraînement on regarde mais pas vraiment et c'est ça le problème qu'on a c'est que en effet quand on parle de l'intégration du projet de vie comme un modèle intégré à la performance enfin à l'intégrer dans un projet de performance tout ce qu'il y a autour on ne sait pas et le projet de vie là-dessus il est très important donc comment faire en sorte que dans comment intégrer dans la formation des entraîneurs qu'elle soit initiale ou formation continue ce regard de comment j'intègre ce projet de vie en tant qu'élément important voire essentiel de la programmation de la performance et ça c'est pas gagné je dirais ça c'est pas gagné c'est pas gagné parce que comme l'a un petit peu montré Patrick et Dominique dans les questions aussi qui ont été données c'est que il y a des formations pour lesquelles pour l'instant on n'est pas forcément au clair alors je n'intriminerai pas forcément l'architecture et l'ossature et les on va dire les comment je vais dire la pensée qui a été faite par rapport à ces formations qu'elles soient universitaires ou dans notre domaine jeunesse et sport parce que je pense qu'il faut se regarder et puis se regarder là je me regarde en tant qu'ancienne d'une fédération et que si les fédérations prenaient à bras le corps ce qu'on leur propose dans l'ossature des formations peut-être que dedans elles trouveraient aussi matière à mettre quelque chose en place par rapport à la formation initiale et la formation continue des entraîneurs donc j'en parle alors Frédéric est parti là et c'est dommage parce que à un moment donné dans en tout cas je vais parler de la partie que je connais mieux ici sur mon pôle c'est la partie du DOS mais je pourrais parler de la même manière sur le master puisque c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on introduise dans nos formations initiales c'est à dire qu'à un moment donné alors sur en tout cas sur le DOS si les fondérations ne prennent pas en compte certaines choses à mettre en place au sein du DOS et qu'ils attendent que ce soit les organismes de formation qui fassent le travail évidemment on arrivera au résultat qu'énonce Patrick précédemment c'est à dire une densité d'entraîneurs très faible avec une densité de SHN du coup très faible derrière donc je lance un appel quelque part c'est ce n'est pas aux organismes de formation de mettre en place tout et il faut que ça soit un travail encore une fois concerté avec les acteurs de la performance si ce n'est pas un travail concerté avec les acteurs de la performance on n'y arrivera pas donc je reviens à ma question sur comment mettre en place la formation au sens large et l'accompagnement des entraîneurs dans le cadre du projet de vie de leur intégration du projet de vie des sportifs au niveau dans la programmation de la performance c'est une sacrée question donc d'une part la formation initiale donc pour nous ici c'est le DES et le master donc après on verra sur la nouvelle maquette du master évidemment comment ça peut être pris en charge mais ça c'est vraiment crucial et en termes de formation continue donc en termes de formation continue l'INSEP met en place des formations non pas pour se faire plaisir mais pour répondre aux besoins qui sont identifiés par les fédérations et par les staffs des fédérations pour accroître leurs compétences et enrichir aussi la compétence collective de la fédération donc par rapport à ça ça veut dire que nous-mêmes il faut qu'on s'empare nous-mêmes quand je dis l'INSEP organisé de formation et en l'occurrence le pôle formation comment on s'empare de cette question-là pour répondre au plus près aux besoins que pourraient identifier les fédérations sauf que moi je ne vois pas de besoin identifier des fédérations sur ce sujet-là donc j'ai un tout petit problème j'ai un tout petit problème c'est-à-dire que c'est pas à moi organisé de formation d'identifier un besoin qui apparemment n'est pas celui des fédérations qui est le mien qui est celui de mes équipes qui est le mien antérieurement quand j'étais sur la question du double projet de la mise en oeuvre et des conditions de réussite du double projet des sportifs de haut niveau mais c'est pas le mien en tant que tel c'est-à-dire que là il faut que ça ressorte en revanche l'accompagnement sur un sujet comme ça d'entraîneur ou de staff d'entraînement ça c'est tout à fait possible par rapport à la question aussi de la formation continue donc comment en fait j'ai envie de renvoyer la question aux futurs profs de sport qui sont dans la salle qui seront intégrés dans leur fédération ou au futur cadre des fédérations sans qu'ils soient profs de sport ou au cadre des fédérations actuelles qui sont dans la salle et j'ai envie de leur renvoyer la question comment souhaitez-vous être accompagnés en termes d'enrichissement de votre compétence de vos compétences pour intégrer le projet de vie des sportifs de haut niveau dans la programmation des entraînements et donc aussi dans un projet intégré de performance le risque que j'identifie par rapport à ça si on n'intègre pas cette question là c'est que le sportif de haut niveau se dépatouille encore une fois tout seul pour mener les conditions de réussite de son double projet de son projet de vie le rendre schizophrène on sait faire donc si on peut éviter de continuer le rendre schizophrène ça serait pas mal donc pour ça ça veut dire en effet que l'entraîneur le staff quand je dis l'entraîneur c'est tout le staff doit vraiment prendre en compte cette question et donc encore une fois le prendre en compte s'il ne peut pas tout seul le prendre en compte et s'il ne sait pas comment le prendre en compte il y a des à un moment donné le pôle formation est là aussi pour l'aider à construire une réponse la plus adaptée possible à son besoin à son contexte à son interrogation via l'accompagnement via des modules de formation qu'on peut mettre en place etc. donc je n'irai pas plus loin dans mon intervention j'ai plus de questions à vous renvoyer parce que pour moi c'est construire ensemble des réponses plutôt que moi je vienne vous apporter une construction qui est en cours de ce faire des questions c'est bon j'ai scotché tout le monde ou alors vous êtes très fatigué ou alors c'est à mûrir et dans ces cas-là on est là pour mûrir ensemble mais tu as posé des questions donc on va peut-être avoir des réponses non Christine va poser une question je fais le tour excusez-moi je meuble moi j'ai bien aimé la réflexion où on demande à l'individu quels sont tes besoins de quoi as-tu besoin et moi je t'aiderai à avancer sur ton chemin ma question c'est savoir est-ce que l'individu lui-même est à même de pouvoir dire quels sont ses propres besoins dans le domaine de la formation dans le domaine de la formation je ne suis pas sûre en tout cas quels sont ses besoins je ne suis pas sûre non plus donc ce n'est pas évident quand on est dans un contexte particulier entre autres celui d'une fédération de pouvoir faire émerger aussi ses besoins dans ces termes-là c'est pour ça que se faire accompagner pour faire émerger ses besoins ce n'est pas si mal que ça donc du coup c'est démêler la trame mais ça c'est une question de toute façon difficile délicate et en fait ce que je veux dire par rapport aux propos que j'ai tenus c'est que la formation ne peut se construire que parce que vous avez identifié vous-même quelque chose et que si je ne suis pas là en tout cas pour décliner un catalogue de formation et dans lequel on va puiser dedans quelque chose en fait je réagis sur l'accompagnement des staff des entraîneurs et l'accompagnement en formation des référents du suivi sociaux pro un peu comme je l'ai fait durant le longtemps que j'ai passé sur la réflexion sur la mise en oeuvre du double projet des sportifs de haut niveau pour moi c'est exactement pareil c'est à dire qu'à un moment donné le sportif de haut niveau tout seul ne peut pas tout identifier il est contraint dans un cadre il est pressurisé il a il a des objectifs très forts et il n'est pas en capacité lui-même de mettre en oeuvre des questionnements et autres et en revanche autour de lui il y a des gens qui peuvent l'amener pour l'entraîneur pour tous ceux qui sont autour du projet de vie du sportif de haut niveau en tout cas qui s'engage à faire que le sportif de haut niveau devienne un médaillé sur la plus haute marge du podium aux Jeux Olympiques c'est un peu pareil pour moi c'est à dire qu'il faut l'aider il faut aider parce que tout le monde est dans le guidon et que derrière il faut construire et interroger en permanence et essayer de qualifier le mieux possible les besoins des staff les besoins des entraîneurs les besoins des références suivies sous Sopro etc. Une autre question Merci Véronique Je vous en prie Je vais donc présenter quelle impatience Alors je cherche Il bouffe tout le temps et il est même parti tellement il a bouffé le temps et c'était trop tard il s'est tiré Alors Véronique As-tu ? Oui merci Merci Non non tout va bien J'allais faire un petit effet de surprise mais tant pis il n'y aura pas de surprise J'allais dire que le prochain intervenant allait nous parler de ce qui finalement donne du sens à l'ensemble de nos missions c'est à dire la performance et donc en matière de performance notre prochain intervenant sait de quoi il parle il nous vient du football américain avec un parcours d'abord en STAPS puis un diplôme de préparateur physique aussi j'ai appris ça il a été directeur des équipes de France de football américain pendant dix ans entre 1993 et 2003 DTN du football américain pendant dix ans donc visiblement des tranches de vie de dix ans donc on espère qu'il va rester pendant une petite dizaine d'années à l'INSEP et donc il est actuellement responsable du pôle performance depuis juin 2017 celui qui appelle les étudiants du master les masters voilà un petit défaut de prononciation mais qui nous fait toujours réagir et sourire donc Thierry Solaire s'il te plaît merci de cette présentation alors je ne savais pas si je devais partir tout à l'heure parce que comme Patrick a présenté à la fois le haut niveau et la performance je me suis dit que finalement on pouvait le laisser tout seul jusqu'à la fin de la soirée et puis aller faire autre chose donc juste en préambule moi je voulais repositionner un peu ma réflexion dans un cadre un peu plus général et puis surtout dire ce qui m'inspire ces dernières années sur les lectures alors ce n'est pas un cadre qui est écrit en France ce n'est pas par nos illustres anciens entraîneurs ou Weineck ou Fox et Mathieu je ne sais plus lesquels j'ai lu quand j'étais à la fac c'est plutôt un cadre canadien et moi ce que je mets derrière le mot performance que c'est bien de redéfinir un peu les choses pour les fédérations pour les organisations après on parlera de la vie de l'athlète c'est comment nos organisations vont faire déjà pour ne pas brimer les sportifs et ne pas les brider et les empêcher d'atteindre leur plus haut niveau de performance donc c'est en quoi nos organisations on a vu les côtés un peu systémiques je vais y revenir juste après sur par exemple les 10 facteurs d'influence du développement à long terme des pratiquants et des sportifs et des sportifs de haut niveau pour les canadiens c'est en quoi quand on brasse tout ce qu'il y a autour de l'environnement du sportif en quoi tout ça n'est pas bloquant donc c'est bien une vue assez systémique où le sportif doit s'intégrer être accompagné et comment on met ça en oeuvre donc les canadiens ça fait 10 ans qu'ils écrivent là dessus ça fait 10 ans qu'eux ils ont posé leur modèle donc moi je trouve intéressant d'aller voir ce que font les autres surtout qu'eux ils l'écrivent en français moi j'ai fait du foot américain mais je ne suis pas très bon en anglais donc ça me facilite aussi les choses de voir tout ce que déjà on apprenait dans les années 80 en Staps et sûrement avant parce que j'y étais moi pendant les années 80 ben c'est revisité et puis c'est remis au goût du jour par rapport à leur contexte et moi ça je trouve ça plutôt intéressant dans une logique de mettre la performance dans une trajectoire de durabilité et donc je trouve que leur système est plutôt facilitant à intégrer et nous peut-être qu'on a parlé beaucoup de plein d'aspects de nos systèmes ils sont peut-être plutôt bloquants et dispersés donc peut-être qu'il y a un besoin de sens et pour ça je vous invite j'ai mis le site des Canadiens en bas de la page à aller lire ce qu'ils ont écrit parce qu'ils ont eu une vision globale du sport canadien et du sport au Québec et ensuite ils ont décliné fédé par fédé leur projet de performance fédérale et c'est en libre service donc je ne sais pas combien de fédés qui ont mis leur plan de performance qui explique comment ils accueillent les jeunes donc voilà la source d'inspiration de départ quand on m'a posé la question de quels sont les enjeux autour du projet de vie par le petit prisme pour l'instant des collègues du pôle performance donc je vais revenir plus précisément sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de contribuer à la performance de l'équipe de France sur les 4 prochaines Olympiades il y en a 2 d'hiver et les 2 d'été qui vont nous amener à 2024 et il y a du temps un peu et il y a quelques compétitions d'ici là donc en ce moment on a plutôt en train de réfléchir nous sur une stratégie de suivi longitudinale des sportifs alors suivi longitudinale on en parle souvent mais on est aussi dans des logiques d'outils modernes de capitalisation des données d'agglomération des données de voir les corrélations pour pouvoir être une aide à la décision des entraîneurs donc nos intentions pour l'instant je les définis autour de 4 grandes orientations la première c'est la prise en compte de l'individu plusieurs d'entre nous ont parlé de singularité c'est de dire qu'il faudrait arrêter de mettre des systèmes identiques pour tout le monde donc comment par ces prises d'informations sur ce suivi longitudinale on est capable d'être dans la singularité et l'accompagnement des parcours individuels en ce moment il y a des articles de presse il y a des commandes du ministère aussi sur revisiter la détection parce qu'il y a le fantasme des quelques pays anglo-saxons qui ont réussi à faire des transferts de talents intéressants donc là c'est temps des jeux une des premières commandes du ministère ça a été via la MOB ça a été de nous dire mettez-nous en place un plan de transfert de talents comment on fait passer des gymnastes en plongeur comment on fait passer des nageurs en triathlète comment on fait passer des basketeuses en cyclisme on l'a déjà fait donc on sait le faire et ça marche on peut faire aussi des médailles qu'est-ce qu'on peut faire pour ça bon c'était pas notre entrée prioritaire mais le contexte tout à l'heure on travaille dans un contexte c'est aussi le contexte politique qui nous passe des commandes troisième axe qui est assez en vogue dans les clubs professionnels notamment de sport collectif c'est toute la stratégie de prévention des blessures comment on identifie des observables d'entraînement comment on les corrèle pour être en capacité de brosser des profils individuels de danger quand les sportifs ont des charges d'entraînement et on verra il n'y a pas que les charges d'entraînement je vais rejoindre certains propos de mes collègues pour définir où est-ce qu'il faudrait qu'on aille chercher des informations pour mettre en place ce suivi longitudinal pour avoir quelques données chiffrées parce que tout à l'heure on parle on entraîne trop on fait ci on fait trop mais quand il s'agit de dire donnez-nous des charges d'entraînement donnez-nous des éléments pour qu'on fasse tourner nos têtes pensantes de l'IRMES du laboratoire on est un peu en mal de données donc comment collecte les données c'était la question du début et puis le dernier axe comment on peut peut-être identifier des couloirs de performance des trajectoires de sportifs qui peuvent être intéressantes à observer pour voir si par hasard il y a des modèles ou si franchement il n'y a pas de modèles et il faut arrêter d'être sur des stratégies de modèles donc qu'est-ce qu'on peut aller capter à notre avis déjà il faut partir d'un temps un parce que la base de données elle n'est pas constituée si déjà on avait 15 ans de base de données derrière nous avec toutes les informations agglomérées on pourrait commencer à traiter mais là il faut repartir pas à zéro mais quasi à zéro donc un premier groupe de choses à aller traiter c'est tout ce qui tourne autour des profils des profils psychologiques des profils moteurs des qualités physiques des organisations motrices là il y a des choses à faire pour pouvoir faire des photographies des athlètes alors ça a déjà été mis en place depuis deux ans par Norbert à l'INSEP les nouveaux entrants ça a été cité tout à l'heure on est capable sur quelques tests physiques assez simples quelques observations tirées du FMS qu'on a revisité qui est un peu dynamique de voir les profils d'organisation pour identifier des points de faiblesse mais aussi identifier les points forts de nos athlètes il y a certains athlètes on les met sur un wattbike c'est le cas encore une basketteuse à Aix-en-Provence qu'on a mis sur un wattbike elle développe naturellement autant de puissance que des championnes olympiques donc là on peut trouver peut-être on parlait de transfert de talent encore une fois logique de transfert de talent ou peut-être que dans son sport c'est intéressant aussi de développer des watts donc comment on est capable d'agglomérer des informations au temps 1 ou au temps 0 sur ces données là sur les profils avec des tests on va revisiter les tests des tests de détente des tests wattbike ou autres ou tapis tapis roulants deuxième axe sur lesquels il faut qu'on continue d'avoir des données et de chiffrer des données on le fait sur certains petits logiciels qui ont été développés à l'INSEP notamment sur la récupération sur le sommeil sur suisse sociopro on a une grosse base de données on sait ce que font nos athlètes combien d'heures ils passent en cours combien d'heures ils passent à l'entraînement donc on peut aussi identifier des curseurs de danger Fabrice Burleau a fait une enquête sur une partie des sportifs ou tous les sportifs je ne sais plus qui ont été aux Jeux Olympiques où il identifie dans les premiers travaux qu'il a fait qu'au-delà de 15 heures de pratique hors entraînement ça commence à être une zone dangereuse si on fait plus de 15 heures de cours d'activité professionnelle et par contre je reviens sur ce qu'a dit Nadine tout à l'heure quand on ne fait rien c'est aussi dangereux parce que l'athlète il pense à une seule chose c'est à sa pratique sportive et il peut se perdre donc où on met les curseurs comment on récupère les observables aussi sur cette problématique de vie socio-professionnelle de vie affective je vois que Patrick est revenu donc de vie affective aussi on peut aller peut-être chercher des observables le gros bloc sur l'entraînement donc comment on arrive à récolter les ressentis des athlètes qu'on met en parallèle en corrélation avec les charges d'entraînement qu'ont mis en place les entraîneurs pour identifier des moments de fragilité il y a des travaux aussi là-dessus l'IRMES a travaillé récemment avec le foot a fait tourner des algorithmes où on est en capacité quand on suit depuis assez longtemps des sportifs d'identifier des moments à risque où systématiquement quand ils ont deux ou trois voyants verts ils se blessent dans les 15 jours qui suivent donc comment c'est des outils qui sont mis en place dans les clubs professionnels comment pour tous nos sportifs on serait en capacité de mettre en place ça en collaboration avec les entraîneurs et de les stigmatiser sur ils ne se forment pas ils sont nuls travailler avec eux sur du concret sur de l'observable sur les dynamiques de charge quand ils passent de 50% à 90% une semaine on sait que ça augmente les risques de blessure mais quand ils repassent de 90% à 0 c'est pas mieux non plus donc là on pourrait commencer à travailler autour d'observables avec les entraîneurs pour questionner la façon dont on construit les entraînements et puis le dernier bloc c'est toute notre base du suivi médical on suit nos sportifs de partout il y a une surveillance médicale réglementaire comment on organise un peu toutes ces données pour l'instant on a réuni quelques groupes de travail on est en train de re-questionner les observables pour essayer de se mettre un peu d'accord pour avoir un tronc commun à toutes les disciplines et partir de ce tronc commun l'idée c'est vraiment d'avoir des données standardisées je lis parce que c'est des termes d'informaticien homogénéisées et rationalisées pardon parce que si on veut pouvoir monter une data et commencer à travailler sur des données stabilisées il faut avoir cette démarche là quand on construit les outils quand on capte la donnée et quand on veut travailler de la donnée ce qui fait que là on pourrait avoir pour toute notre population parce que là je parle pas seulement de l'INSEP je pense que ça il faut l'étendre à toutes les structures qui sont accueillies dans le grand INSEP voir toutes les structures référencées dans les PPF pour que quand les sportives arrivent à l'INSEP on ait des données sur 3 ou 4 ans avant qu'ils arrivent et qu'on n'attende pas le mois de septembre quand ils débarquent à l'INSEP pour faire une batterie de test et dire ah vous êtes tout au rouge aïe 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 vous allez remplir l'infirmerie dans 3 semaines non il faudrait peut-être descendre d'un cran sur les observables et mettre en place quelque chose de très structuré et un peu d'organisé ce qui nous permettrait d'avoir vraiment des fiches de suivi individuelles ça reprend un peu les termes que je vous ai présentés et pouvoir engager un suivi longitudinal où on pourra agglomérer les données d'entraînement au fil de l'eau il n'y a pas besoin de refaire des tests toutes les semaines pour savoir ce que font les athlètes agglomérer les données d'entraînement et refaire des photographies ponctuellement dans le temps et assurer un suivi un suivi longitudinal et comme je disais en introduction sur les différents ces différents les différentes intentions voilà ce que je pouvais dire en ce moment sur les intentions pour le coup du pôle performance sur un des aspects parce qu'il y a aussi des aspects recherche l'idée c'est d'avoir un tronc commun identique pour toutes les fédérations et ensuite avoir des traitements un peu high tech pour des populations à cible soit les médaillables soit des populations sur certains sports dont on veut aller chercher des informations complémentaires avec des prélèvements sanguins avec des prélèvements au niveau salivaire et d'avoir cette base pour pouvoir ensuite travailler sur qu'est-ce qui est réellement le sport français à l'heure actuelle parce que là souvent on en parle beaucoup mais on n'a pas beaucoup de données agglomérées sur la réalité de nos sportifs merci par rapport à UK Sport oui qu'est-ce qu'ils font exactement par rapport à l'incorporation l'intégration du projet de vie dans la formation des entraîneurs alors ils ont mis en place tout un référentiel par rapport à justement un référentiel formation du niveau du niveau on va dire dès qu'on a détecté un haut potentiel jusqu' au potentiel et donc ils ont mis en place des formations avec un livret bien bien identifié des contenus et ils revisitent ça en permanence donc moi j'aurais voulu les avoir je ne les ai pas mais eux ils sont partis déjà là-dessus depuis un certain temps donc à nous maintenant d'imaginer aussi comment on va intégrer ça dans nos formations d'entraîneurs du niveau formation initiale au la formation continue je ne suis peut-être pas assez précise mais je n'ai pas plus de précision par rapport à ça en tout cas ça se fait à l'heure actuelle de mémoire je ne sais pas si Nadine tu as des infos là-dessus de mémoire UK Sport est celui qui a le plus formalisé les choses oui en fait ça marche donc en fait en Grande-Bretagne ils ont un système qui est différent d'une autre c'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que le double projet il n'est pas inscrit dans la loi comme il est comme il est en France etc et il y a en gros trois universités qui accueillent vraiment des sportifs de haut niveau qui ont un statut d'université d'accueil pour des sportifs de haut niveau en double projet et par contre par le biais de UK Sport il y a de la formation des cadres l'autre pays qui est très avancé dans le domaine c'est le Canada comme le disait Thierry tout à l'heure où eux je pense que ça fait même plus de dix ans qu'ils ont pris ça abrat le corps il y a également en Allemagne ils mettent en place aussi un accompagnement au double projet par contre je ne connais pas parfaitement le système d'organisation mais c'est institutionnalisé avec aussi beaucoup de comment dire de conventions signées avec des établissements de formation supérieure etc ou scolaire et c'est géré au niveau des régions en fait après on a la Belgique mais là c'est plus je pense une initiative où ils sont sur ils ont mis en place aussi un système d'accompagnement et de formation à ma connaissance et là en ce moment il y a un projet qui est financé par le comité international olympique qui est une suite en quelque sorte du projet européen guise pour essayer de tester des modules de formation des accompagnateurs du double projet de manière à aller vers pas forcément une certification mais en tout cas une accréditation à l'échelle européenne via une formation qui pourrait avoir comment dire des pôles de formation un peu partout en Europe et sur laquelle on sera peut-être pour laquelle on était sollicité pour certaines raisons l'INSEP ne s'est pas engagé pour cette fois mais on espère s'engager à l'avenir dans un ce qui est sûr c'est qu'au niveau européen beaucoup de pays s'emparent de ce sujet là en termes de formation des accompagnateurs déjà après des entraîneurs c'est différent mais des accompagnateurs c'est sûr sur le sujet il faut regarder c'est très intéressant les fiches de poste que publient les pays quand ils recrutent des gens qui vont s'occuper de ces sujets là et la façon dont les fiches de poste et les descriptions des jobs sont faites et le processus de recrutement les australiens ils appellent ça high performance lifestyle et ils recrutent des agents de high performance lifestyle assez régulièrement et c'est très intéressant de voir comment ils conçoivent le métier parce que la façon dont le métier est décrit donne à comprendre la façon dont ils pensent ce métier là et le processus de recrutement est aussi très intéressant les processus de recrutement sont massivement maintenant dans les pays anglo-saxons notamment UK Sport a développé un processus de recrutement très particulier mais qui ressemble aussi à celui qu'on trouve chez AHP New Zealand et à l'AIS où finalement les étapes de recrutement des gens sont un entretien de l'ensemble des candidats qui ont été pré-sélectionnés avec les pairs c'est à dire avec les gens avec qui ils vont travailler puis à ce stade là les pairs font un rapport dans lequel ils disent nous préférentiellement on voudrait travailler avec telle ou telle personne ensuite la deuxième étape du recrutement c'est un entretien avec les chefs de service dans lesquels il va y avoir un travail en transversalité et là encore les chefs de service avec lesquels il va y avoir un travail en transversalité font un rapport sur les différents candidats en général les entretiens sont des entretiens collectifs où l'essentiel du travail consiste à d'abord présenter par les pairs et par les chefs de service la nature du travail qui est produit et ensuite à échanger avec les candidats sur le sujet et en toute fin de processus de recrutement il y a un entretien avec les gens qui vont à proprement parler recruter qui est éclairé par les deux rapports précédents et qui permet de recruter déjà des gens je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin de les former mais des gens qui sont déjà extrêmement pointus sur le sujet qui ne sont pas nécessairement des techniciens mais qui ont les compétences et les compétences qui sont recherchées sont des compétences de capacité d'empathie de capacité de travail en groupe de capacité de communication et ce sont ces sujets-là qui sont privilégiés dans les dispositifs de recrutement et c'est très intéressant de voir moi je conseille notamment aux étudiants d'aller voir chez HP New Zealand ou à l'AIS ou chez UK Sport de voir les fiches de recrutement des gens et de voir comment elles sont rédigées parce qu'elles nous donnent beaucoup d'informations sur les présupposés et la façon dont les gens envisagent ces métiers ça c'est un peu aussi la partie visible de l'iceberg sur ces organisations-là parce que eux ils ont partagé le sens ils savent où ils veulent aller ils ont vraiment une vision d'où ils veulent aller donc c'est facile après de poser un cadre très précis de recrutement parce qu'ils ont besoin de cette personne-là à cet endroit-là et tout ce travail préalable a quand même été fait il y a des systèmes très vertueux les Néo-Zélandais en sont fans aller voir le système des All Black ce système produira de la perf jusqu'à la nuit des temps et les All Black resteront les meilleurs au monde tant qu'ils auront un système aussi vertueux sur comment enrichir les entraîneurs dans les territoires comment partager le projet de jeu comment partager le projet de formation des plus petits aux plus vieux en intégrant tout le contexte et une fois que ça s'est posé et que c'est partagé ben oui la partie visible du recrutement elle est précise je pense que nous un des soucis on le voit en ce moment politiquement il y a encore 4 rapports qui vont être rendus à la ministre en 3 mois c'est qu'on n'a toujours pas posé le sens donc quand on aura posé le sens peut-être que on pourra se mettre en ordre de bataille et recruter les bonnes personnes par rapport au sens mais posons le sens je suis dans l'efficacité bonsoir Guillaume étudiant en master 1 je reviens un peu sur le suivi longitudinel qui a été montré à l'instant j'ai l'impression en fait que les outils on les a en tout cas on a eu pas mal de réponses sur ce que vous nous avez montré et je voulais savoir si c'était pas une plutôt si on se mettait pas plutôt des œillères et si on voulait pas prendre ça avec un peu de recul à la française ou alors qu'est-ce qui était aussi réticent à y aller et à déclencher ce suivi longitudinal je sais pas si on se met des œillères mais moi j'ai le sentiment que tout le monde se sent tellement singulier qu'on peut pas dégager des axes communs et donc si je prends un exemple concret sur l'INSEP nos services informatiques ont dû développer ces dernières années 35 applications au profit des entraîneurs dans les structures mais sur les 35 applications on va pas chercher les mêmes choses et on peut pas interconnecter les données donc derrière ça sert à un entraîneur sur un moment T mais on peut pas travailler sur la durée on peut pas tirer des conclusions sur le travail fait parce qu'on est pas en capacité pour l'instant de se mettre d'accord sur au moins une colonne vertébrale de suivi et je pense que le frein en ce moment c'est plutôt ça c'est que les FED sont concurrentes dans tous les secteurs elles sont concurrentes pour aller chercher des licenciés elles sont concurrentes pour aller chercher des moyens au niveau de l'État donc chaque FED travaille un peu dans son coin et on devrait les faire travailler un peu plus ensemble pour dégager du sens à ce qu'on va mettre en place je rappelle juste que la ministre a fixé l'objectif de 84 médailles il va falloir s'y mettre un peu vite parce qu'on va pas les faire comme ça j'avais noté une phrase que devenir champion ça se construit ça se fait pas par hasard donc comment on met un système qui construit de la perf et qui construit de la perf du règlement parce que le système anglais s'il est à observer il est aussi à observer sur la durabilité c'est-à-dire que les Anglais ils ont pas arrêté de produire de la perf après 2012 regardez la courbe de progression des médaillés ça s'est pas arrêté en 2012 donc ils ont bien créé un système qui va au-delà d'une problématique olympique ils ont réinterrogé leur modèle et donc on devrait un peu réinterroger nos modèles mais par contre sur les tests à trouver tout est déjà écrit ou presque appliquons déjà ce qui est écrit au niveau de l'entraînement au niveau de l'accompagnement et je pense qu'on va gagner en efficacité Bonjour Quentin Master 2 je voulais savoir un peu sur la détection aujourd'hui on détecte les futurs jeunes qui vont arriver au JO 2024 comment on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui il y a pas mal qui disent qu'on peut prévoir qu'un jeune soit champion aujourd'hui il y a d'autres voix qui disent non alors comment on est sur ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer dans la détection moi je suis pas sûr qu'on puisse prévoir à long terme que quelqu'un est champion quand on a vu le côté multifactoriel de la performance je suis pas sûr on peut penser que quelqu'un a du potentiel mais maintenant qu'est-ce qu'on met en oeuvre dans son accompagnement dans son environnement dans ce que le sportif puisse atteindre son plus haut niveau de performance certains ça va être champion de France peut-être ça va être de jouer en régionale puis d'autres c'est des Teddy Riner ils ont la capacité d'aller durablement gagner des médailles olympiques comment nos systèmes devraient s'organiser pour pas être bloquants moi c'est plutôt ça et après la détection il y a des gens bien plus calés que moi qui ont beaucoup d'expérience qui pourraient parler de la détection il y a eu des plans de détection qui ont plus ou moins donné des choses c'est le prochain thème donc il faudra revenir pour la réponse complète sur la détection je ne crois pas qu'on puisse prédire à 100% de la réussite dans 7 ans de nos athlètes en ce moment par contre on sait qu'il y en a qui ont des performances fortes quand les profils ils sont plutôt bien ils ont des résultats corrects en jeunes quand on va voir les profils psychologiques on sent qu'ils sont engagés voilà il y a des voyants verts l'idée c'est plutôt ça c'est de faire des photographies et mettre où sont les voyants verts où sont les voyants de vigilance sur lesquels on peut peut-être aider, travailler et puis accompagner du mieux qu'on peut pour libérer l'énergie du sportif et l'emmener au plus haut niveau juste une petite chose sur Paris 2024 la moyenne d'âge de l'équipe de France au Gio de Rio était de 27 ans donc si on a la même moyenne d'âge en 2024 les sportifs ont actuellement 20 ans donc si on ne les connaît pas c'est qu'on a mal fait notre boulot globalement ça ne veut pas dire qu'on les connaît tous ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des émergences ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont plus jeunes et d'autres plus vieux que dans les plus jeunes et dans les sports à maturité précoce il va évidemment y avoir des émergences de talents que pour l'instant on n'a pas nécessairement détectées mais sur la grande masse des sportifs dont on peut penser qu'ils iront chercher des médailles en 2024 il y en a un certain nombre que l'on connaît déjà qui sont déjà dans les circuits parce que s'ils n'y sont pas c'est trop tard quand les médias nous montrent la génération 2024 et qu'ils nous montrent des gamins de 8-10 ans ils nous racontent des conneries il faut que ce soit clair la génération 2024 elle a 20 ans moi j'ai lu l'équipe ils ont déjà dit qu'il y a 79 médailles on n'a plus trop grand chose à faire c'est un des paradoxes d'ailleurs on s'aperçoit qu'à mesure qu'on avance dans les Jeux Olympiques rentrer dans le top 5 des nations qui était le précédent objectif si vous vous souvenez le précédent objectif c'était rentrer dans le top 5 ça va être moins difficile mais les médailles vont être plus compliquées à obtenir et donc on bascule d'un objectif d'entrer dans le top 5 qui à mesure devient de moins en moins difficile parce qu'il y a de plus en plus de nations qui font de plus en plus de médailles et le nombre de nations qui font des médailles augmente et vous allez voir l'arrivée dans les 3 ou 4 prochaines Olympiades de l'ensemble des pays musulmans par exemple qui se tenaient éloignés du sport de haut niveau l'Indonésie l'Arabie Saoudite etc qui sont des très grands pays avec beaucoup de monde vous allez les voir arriver sur la scène internationale actuellement si on fait les Jeux aujourd'hui en speed climbing c'est un Iranien qui gagne c'est le meilleur du monde il n'y a personne qui est capable de le battre oui speed climbing c'est l'escalade de vitesse et l'escalade est aux Jeux Olympiques à partir de Tokyo mais ce que je veux dire c'est que à mesure que les temps avancent ça sera moins compliqué d'entrer dans le top 5 parce qu'il faudra faire moins de médailles mais les médailles seront plus compliquées à obtenir et on choisit un objectif où il faut faire plus de médailles alors qu'elles seront plus compliquées à obtenir on ne se simplifie pas la tâche quel est le sens tu as arrêté là je mange bien mesdames et messieurs merci la prochaine conférence aura lieu le 14 novembre et sera faite par monsieur Pascal Boniface sur les questions de géopolitique internationale et d'olympisme donc on lui a posé la question de savoir comment on a obtenu les Jeux et où vont aller les Jeux on me with harmony